Les personnes qui sont un peu sensibilisées à la question de la peine de mort savent toutes que c'est le seul pays d'Europe qui maintient la peine de mort dans son arsenal juridique et qui la pratiquent. Nous, les militants, on veut faire savoir non seulement que Bélarus est le dernier pays d'Europe à pratiquer la peine de mort, mais encore que c'est fait dans des conditions absolument contraires au droit international. Le Bélarus est une dictature et le dictateur, qui malheureusement règne, est au pouvoir, est clairement et frontalement pour la peine de mort. Donc, du coup, ce n'est que par la mobilisation interne et internationale que l'on pourra parvenir, alors peut-être pas tout de suite à l'abolition, mais en tout cas à faire en sorte que les condamnations et les exécutions aient lieu selon les standards du droit international. Alors, mobilisation interne, on a de la chance en quelque sorte parce qu'au Bélarus, il y a une société civile qui est extrêmement active et notamment l'organisation Viasna, printemps, qui se bat pour les droits de l'homme en général, qui anime une campagne qui s'appelle « Human Rights Defenders Against the Death Penalty » et qui, comme son nom l'indique, a pour domaine de prédilection la question de l'abolition de la peine de mort. Viasna, depuis une dizaine d'années, accumule les présences dans les congrès internationaux, les films, les concerts, et c'est incroyable, il faut le souligner, le courage avec lequel ils se battent sur ce thème qui est tabou au Bélarus. Tellement tabou que les familles ne sont même pas prévenues du jour et de l'heure, a fortiori, de l'exécution de leurs proches, et que l'opinion publique ne sait rien, ne sait même pas en réalité le nombre de condamnations et d'exécutions qu'il y a. Et donc, on ne peut pas condamner le Bélarus. Et le Bélarus, pour l'instant, vu son régime, comme je le disais, se moque en réalité des condamnations internationales. Mais néanmoins, en intégrant la question du Bélarus dans toutes les négociations internationales, et notamment européennes, on peut espérer arriver à l'abolition d'ici quelques années. Il y a trois types d'arguments qui fonctionnent dans la lutte contre la peine de mort. Premièrement, l'argument de l'erreur judiciaire. Je crois que tout un chacun, qui a au fond de lui logé un sentiment de justice, se rend compte que la simple possibilité qu'un innocent soit exécuté devrait nous conduire à abolir la peine de mort. Deuxième argument, c'est celui de la discrimination. Dans tous les pays qui pratiquent la peine de mort, sur tous les continents qui la pratiquent, on constate que ce sont majoritairement les pauvres, ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, ceux qui n'ont pas accès à un bon défenseur, qui payent pour ce système. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont majoritairement condamnés à mort. Enfin, le troisième argument qu'on peut invoquer au soutien de l'abolition, c'est que dans aucun pays qui n'a aboli la peine de mort, on a assisté à ce cataclysme que les défenseurs de la peine capitale nous brandissent. Nulle guerre, nulle révolution, nulle explosion de la criminalité, nulle recrudescence de tel ou tel type de crime. Et au contraire, c'est plutôt un facteur d'apaisement. L'abolition de la peine de mort, on peut passer à d'autres questions. L'Afrique du Sud constitue à cet égard un exemple éloquent. L'Afrique du Sud a aboli la peine de mort au moment de la fin de l'apartheid. Et c'est un acquis maintenant, qui fait partie de la constitution sud-africaine, qui a contribué avec la justice transitionnelle à pacifier les relations dans ce pays. Et s'il y a de la criminalité en Afrique du Sud, ce n'est pas à cause de l'abolition de la peine de mort. C'est pour d'autres raisons. Merci. 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 Merci.